Bonjour, il est classé 9e plus vieil arbre de France, découvrant aujourd'hui le châtaignier des Nonneries à Abaray. Une curiosité, on dit qu'il est millénaire et que Henri IV serait venu s'y reposer. L'arbre ayant brûlé en 1985, l'idée c'était pour le garder au patrimoine, c'était de le renforcer en fait. Sans non plus construire une usine à gaz avec du béton, c'était de le renforcer pour qu'il se tienne tout simplement et pour qu'il ne pourrisse pas, pour qu'il ne dépérisse pas. Donc on ira voir tout à l'heure les travaux qui ont été faits pour atteindre cet objectif. Le châtaignier a une circonférence de près de plus de 8 mètres. Moi j'y étais venu avec des enfants, effectivement on mettait une douzaine d'enfants pour faire le tour, bras tendus. Alors le châtaignier a ce côté intéressant, qu'on l'a classé comme millénaire, puisqu'effectivement il est très très vieux. On a des traces jusqu'à l'époque, on en parlait du temps d'Henri IV, puisque c'était une marque de passage. Il y avait des liaisons de commune à commune, enfin ça ne s'appelait pas des communes, de bourgade à bourgade. Et c'était un point de repère pour savoir si on était bien sur le bon chemin. Et il a cet avantage, ou cette particularité, que les branches étaient tellement lourdes qu'elles ont touché le sol. Et ça fait le phénomène de marcottage. Alors il y a eu jusqu'à 6 marcottes. Donc la plus importante était effectivement celle qui est derrière là-bas. Et il y en avait même 2 qui passaient de l'autre côté de la route. Elles ont été coupées justement pour le passage de la route. Donc le châtaignier avait une frondaison de plus de 1500 m². Puisqu'il y avait 6 châtaigniers autour qui se regroupaient. Donc c'était vraiment gigantesque. Alors effectivement les autres sont aussi maintenant plutôt abîmés. Et il y a encore derrière, on voit encore une des branches de marcottage. Les seules choses qui ont été lues sur un éventuel passage d'Henri IV ou pour un cheminement d'un endroit à un autre. Mais autrement on n'a pas de traces vraiment ou d'explications. Mais c'est le fait qu'il soit tellement âgé que l'appellation millénaire est rentrée dans le langage courant. Le châtaignier millénaire alors qu'il n'a certainement pas 1000 ans. C'est dit effectivement qu'Henri IV s'y est reposé en 1610. On peut penser que l'arme n'avait pas deux ans, qu'il avait déjà une certaine ampleur. Et donc sans doute quelques dizaines, voire deux, trois centaines d'années. Donc voilà, ça peut permettre de dire millénaire parce qu'il est déjà du millénaire précédent. Alors on l'a en 95, effectivement, on l'a complètement asséché. Puisqu'à l'intérieur, effectivement, il était tout abîmé. Tout ce qui était branche en haut, effectivement, était plutôt cassé. Donc il a fallu le sécuriser. Alors ça a été gratté l'intérieur. Donc ça fait en plus assez atypique. Et il y a des marques que l'on voit, des petites traces. Ce sont des capsules de bord qui ont permis d'assécher complètement le bois. Puisqu'à l'intérieur, il pourrissait de plus en plus. Donc un jour ou l'autre, il aurait fini par basculer. Ce n'est pas de le maintenir en état, mais ça va être de garantir la sécurité. Il y a des éléments de branche qui se fragilisent au fur et à mesure, quand même. Parce qu'il vieillit de toute façon. Et il faudra certainement que l'on soit attentif à ce que les éléments de sécurité qui sont proposés ou qui sont accrochés, etc., puissent être soit consolidés, soit on sera obligé peut-être de faire descendre les branches les plus dangereuses. Quand j'ai vu cet arbre si beau Qui chantait Verlaine et Rimbaud C'était la souvenir de vie de liberté Qui rima avec éternité L'arbre est l'une des étapes du sentier des 5 trésors A découvrir également à Abaré le musée agri-rétro, la forêt de l'Arche, le manoir de la Jaotière et bien entendu la mine d'Abaré.